Salut Logique, on se retrouve sur l'analyse du secteur NFT donc on a décidé de faire avec les cryptologiques une série de vidéos et d'analyses sur différents secteurs donc les secteurs qu'on a définis donc les NFT, défis, écosystèmes, utility token donc on va les revoir régulièrement et on a sélectionné 5 assets par secteur. Aujourd'hui on va commencer par les NFT donc le but c'est que l'on fasse des vidéos relativement court de 5 à 10 minutes maximum et donc on va aller très rapidement sur les zones, je n'ai pas tout expliqué dans le détail, je fais juste sur cette première vidéo donc j'explique le premier graphique en dessous ici c'est le Bitcoin donc c'est lui qui est un petit peu l'indice de toutes les cryptos donc on va on va devoir le suivre puisque ce qu'on va émettre un petit peu comme plan va dépendre un petit peu de son mouvement également. Et donc on va commencer par ici le mana donc au niveau du mana ce qui est intéressant pour nous c'est quand l'asset est un petit peu en retard comme ici vous voyez en septembre 2021 on a le mana qui est en retard, Bitcoin accélère, le mana n'accélère pas et ensuite quand Bitcoin commence à faire sa correction et bien c'est là que le mana se met à accélérer et voire même ici faire son atrch dans la grosse, dans la correction on va dire de Bitcoin donc c'est ça qui va nous intéresser de suivre régulièrement. donc actuellement on voit que Bitcoin même si voilà c'est pas c'est pas folichon sur sur le Bitcoin et bien on a quand même ici un plus haut qui a été qui a été réalisé donc qui a cassé un sommet mais c'est pas le cas ici sur sur le mana et donc on est encore dans cette fragilité c'est à dire qu'on est toujours dans ce momentum de baisse et c'est ce petit canal vert qui est plutôt descendant alors que Bitcoin si on trace un petit peu grossièrement et bien c'est un canal ascendant donc on reste quand même corrélé si on regarde ce sommet qui a été fait ici sur le mana et c'est fait exactement au même moment sur Bitcoin et ensuite on est venu en redescendant donc ça veut dire que le mana continue à faire des plus bas de plus en plus bas sans réussir à casser ses plus hauts donc on est toujours dans cette structure baissière donc pour le moment et bien les zones de support qu'on pourrait éventuellement observer et bien c'est la zone des 1,69 1,49 ici comme première zone de support où on a quand même encore de l'inbalance on a encore de l'inbalance sur les zones 1,29 1,01 0,91 0,85 pour le moment et bien Ishimoku reste baissier largement donc il y a une zone de liquidité qui pourrait aller chercher dans un court terme à 2,23 mais voilà ça doit juste permettre au mouvement de retracer ensuite et commencer à se positionner à la hausse éventuellement donc pour le moment et bien ça reste baissier sur le mana on passe sur le sand donc encore une fois je donne simplement les idées les idées directrices les directrices exactement pareil on voit que on est tout à fait dans la même configuration si ce n'est ici que effectivement on a réussi par rapport à mana sur le sand se porte un tout petit peu mieux pourquoi parce que sur ce sommet ici bien on a également cassé son plus haut et donc ça c'est plutôt intéressant et on voit que au niveau des plus bas et bien on reste quand même sur quelque chose de plutôt de plutôt linéaire donc on a une zone de liquidité quand même qui a été faite il faudra faire attention si on va chercher avec une petite mèche en dessous de cette liquidité il ya une date importante à observer c'est celle du 5 mai à partir du 5 mai on pourrait commencer à avoir éventuellement une évolution haussière potentielle donc ça c'est à suivre sur le sand si jamais bitcoin venait à acheter assez fortement et assez lourdement et bien on pourrait s'attendre à un sand sur les 1,44 1,19 sur le gala maintenant alors gala c'est à peu près la même la même définition donc lui contrairement également au mana donc le mana c'est un peu celui qui est le moins bien en forme on va dire sur le secteur nft gala lui a cassé également son plus haut par rapport à ce niveau là comme comme l'a fait bitcoin mais a cassé également son plus bas donc là voilà donc là on est dans cette phase un petit peu où on a retracé un petit peu trop profondément là la date est un peu plus proche c'est le 29 avril qu'il faudra faire faire attention par rapport à ce mouvement où on pourrait avoir un petit mouvement de hausse en tout cas il faudra plus faire de plus bas après le 29 avril ce serait un moment assez intéressant donc ce sera à observer on a le niveau des 0,14 98 qui est un niveau au palier un vraiment un seuil on avait fait ce sommet sur ces niveaux ici et donc pourquoi pas revenir chercher cette zone des 1 0,14 98 en dessous on est on à la zone 0,11 0,97 sur ng là c'est pareil on a un mouvement qui est relativement clair donc on a une belle hausse au même moment que bitcoin donc là on est très bien corréé avec avec le bitcoin on casse pas l'ancien plus bas alors ça a été limite mais on l'a pas cassé en tout cas on a créé une zone de liquidité certes donc là pour le moment on est plutôt bien orienté on a une zone de liquidité aller chercher avec un peu d'une baleine sur les 1,66 1,61 d'accord donc je pense que ça c'est une zone qui peut être relativement intéressante donc toute cette zone ici faites attention à des mèches un tout petit peu plus basse mais ça peut être le momentum assez intéressant à observer sur sur ng donc on va dire que voilà c'est des à part mana les deux sans gala et ng retrouve à peu près la même la même configuration donc c'est assez bien corrélée avec le bitcoin donc si aussi de y avoir sur le bitcoin et bien on pourrait s'imaginer bien au moins aller chercher les 1,66 pour venir retracer ensuite et aller chercher la liquidité un peu plus haute à 2,02 voir pourquoi pas il ya pas mal de liquidités aller chercher à 2,60 sur 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 ng il nous reste le cheese utiliser quand même celui qui est le mieux on va dire plus emballant on va dire même si ça reste relativement baissier également un on voit que le kinkoïo reste baissier donc la ligne entre tenkan et kijun laisse cet espace là reste baissier par contre et bien on a on a quand même une ssb là qui continue à monter donc ça c'est plutôt positif on a on a un vrai on a eu un vrai momentum aussi à partir du 30 mars donc si on prend le point de départ du 24 février au 30 mars et bien là on a quelque chose qui est assez intéressant donc la date à suivre ce serait plutôt le 3 mai avec une belle petite zone ici 0,18 46 0,17 80 0,17 82 qui nous permettrait de projeter pourquoi pas aller chercher une zone aux alentours des 0,40 0,40 97 où on voit on a une zone on a on a un order block qui est plutôt sympathique avec pas mal de d'inbalance à aller combler il ya deux zones d'inbalance ici à combler donc ce serait vraiment intéressant d'aller chercher les 0,40 97 ici voir les 0,40 et donc on est sur une zone quand même support intéressante sur les 0,16 44 voilà je pense que le plus intéressant sur les nft pour le moment en tout cas à mon sens c'est le chillis voilà pour cette revue rapide on a dit qu'on essaie de faire moins de 10 minutes entre 5 et 10 minutes pour pour ces analyses là voilà le ressenti sur les nft donc le moins bien engagé on répète c'est mana sans gala engie relativement même même combat et le chillis qui est le mieux orienté de la catégorie nft voilà je vous dis à la prochaine vidéo salut salut